Catégorie 1, soit 68 centimes l'unité. Allez, bon courage, je vous partais bosser ce matin. La sur-énergie dans le système de l'été, on va écouter DJ Khaled. DJ Khaled et Rihanna, Colplay et les infos. C'est parti, il y a un peu plus de 8h30. Toute l'actu sur Monaco Monton, avec Frédéric Pla. Bonjour, toujours pareil, un temps beau et caniculaire pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Le mercure va le plus souvent flirter avec les 30 degrés à la plage. Mais il pourra grimper jusqu'à 39 dans l'arrière-pays pour se rafraîchir direction à la plage avec une méditerranée bien agréable à 26 degrés. C'était la météo sur énergie avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de plaisance, Cap d'Aille. Lunettes de soleil, crème solaire et limite masque à oxygène. On a atteint des saumers en matière de mauvaise qualité de l'air hier dans la région. Principalement touché, la Provence et la vallée du Rhône. Mais la Côte d'Azur n'a pas été épargnée pour autant. Ça devrait aller mieux aujourd'hui. Mais une procédure d'information a tout de même été déclenchée. Pour votre transport perso ou pro, il est recommandé de privilégier les transports en commun et le covoiturage. On sort ses plus belles baskets ou le vélo pour les trajets courts. À coups de pédale ou à pied, vous irez aujourd'hui presque aussi vite que les nombres vacanciers attendus ce week-end. Bison fuité va en voir de toutes les couleurs d'ici dimanche. Et aujourd'hui, ce sera souvent rouge sur la 8. De gros ralentissements attendus dès 9h entre Nice et l'Italie. Il faudra souvent vous armer de patience. Si vous devez vous rendre dans la vallée du Rhône ou en direction de Montpellier, le drapeau noir sera parfois hissé. Encore quelques jours pour réaliser de bonnes affaires. Les soldes d'été se terminent mardi dans une bonne partie de la France. Le 15 août, dans les Alpes-Maritimes. Et la première tendance est à la baisse. Trois Français sur quatre ont quand même cherché à les rabais cette année. Mais près d'un quart avait anticipé grâce aux ventes privées. Sans surprise, les vêtements arrivent en tête des achats devant le sport et la beauté avec un budget moyen de 177 euros ces cinq dernières semaines. C'est officiel depuis hier soir. Neymar est parisien. L'attaquant brésilien s'est engagé pour cinq ans avec le PSG. Il sera présenté cet après-midi à la presse avant de faire sa première apparition publique demain avant la rencontre face à Amiens. La première journée de Ligue 1 début dès ce soir avec Monaco-Toulouse. Coup d'envoi à 20h45 au Louis 2. Mbappé et Falcao seront-ils au top d'entrée ? Dans tous les cas, ils font partie des 19 joueurs sélectionnés par le coach des champions de France. Également aligné, la dernière recrue monégasque, Adama Diakabi. Il a choisi Énergie pour présenter son nouveau hit. Kungs dévoilera Mormes ce matin. Rendez-vous après le flash de 9h pour découvrir ce que vous entendez en fond dans son intégralité. Un featuring entre le DJ français et deux artistes européens, Olimurs et Koueli. L'Azurien qui sera en concert au Touquet le 25 août. C'est chez lui, pas loin de chez nous, à Toulon, le 31 août. Voilà pour votre actu. Il est 8h34 sur Énergie Monaco. Commentons-nous, c'est le 6-9 de l'été ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada